Parce que c'est sur l'assurance que la foi est basée. Une foi sans assurance n'a pas de sens. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore vu. Tu as besoin de quelque chose. Tu t'attends à quelque chose. Mais tu dois en être rassuré. Malgré que tu n'as pas encore vu. Mais dans ton cœur, dans ton âme, tu dis que ça se fera. Dieu interviendra. Il agira. Chers frères et sœurs, c'est par la foi que les anciens ont eu un bon témoignage. Si aujourd'hui on parle d'Abraham, on parle de Moïse, on parle des autres hommes de la foi, c'est parce qu'ils ont eu l'assurance en Dieu. Et donc tout ce qu'ils ont rencontré comme situation, tout ce qu'ils ont rencontré comme problème, Dieu est intervenu parce qu'ils avaient l'assurance en Dieu. Ils croient que Dieu peut tout. Dieu est tout puissant. Dieu est capable de tout. Je ne sais pas ton problème ce matin. Je ne connais pas ta situation. Mais puisque tu es venu devant le Seigneur, il faut croire que Dieu est capable de changer les torts et les séquences. Il est capable de te libérer. Il est capable de te guérir. Il est capable de te délivrer. Il est capable de t'accorder ce dont tu as besoin. Il est capable de t'accorder ce dont tu t'attends auprès de lui. Et sans part clave le Seigneur. En tout cas, nous avons plusieurs versets bibliques. Et c'est sous la base de ces versets que Dieu nous a donné plusieurs sous-thèmes. Alors nous avons Détanome chapitre 31 verset 8. Et nous avons dit qu'il faut retenir toutes ces références bibliques. Toutes ces années parce que c'est sur la base de ces versets que nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Il est écrit L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Le craint point et le dévrai point. La deuxième référence c'est 1 Samuel chapitre 2 verset 1. Mon cœur se rejouit en l'Éternel. Ma force a été rélevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me rejouis de ton secours. Et la troisième référence Psalm 121 verset 1 à 2. Je lève mes yeux vers les montagnes. Tout me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la paix. Nous acclavons le Seigneur. La parole de Dieu est puissante. Dieu est la parole. Et quand tu écoutes la parole si tu as la foi la puissance de cette parole entre dans ton cœur et elle commence à porter la restauration la guérison, la libération. Voilà pourquoi tu dois désirer aimer la parole de Dieu. Chers frères et sœurs et dans ce dernier texte nous sommes en train de voir le secours de l'Éternel. Nous avons vu pourquoi il a fait mention de la montagne pourquoi il a fait mention des cieux et de la terre et nous sommes donc présentement sur les autres dimensions sinon les dimensions de la montagne. quand la vie parle de la montagne de quoi s'agit-il ? Dans le langage de Dieu dans la pensée du Seigneur qu'est-ce que la montagne ? Est-ce que c'est une montagne géographique ? Nous avons dit non. Or la vie déclare Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent ceux qui s'approchent de lui ceux qui viennent dans sa présence puissent le faire honnêtement et en vérité. Nous nous exhortons à grandir spirituellement afin de devenir des gens spirituels pour comprendre le langage de Dieu pour recevoir les choses spirituelles de Dieu. Chers frères et sœurs nous avons vu que la montagne signifie la présence de Dieu le lieu où Dieu va le faire sa gloire. La deuxième signification de la montagne que nous avions vue c'est que la montagne c'est le lieu de la réponse c'est le lieu de l'exhaussement. Voilà pourquoi tous les servis de Dieu dans l'éternel a rencontré sur la montagne ils ont été exaucés ils ont été exaucés Dieu leur dit que l'exhaussement c'est l'image de la satisfaction c'est l'image de la visitation quand tu pries et que Dieu te donne la réponse quand Dieu t'exhaute il s'agit de la visitation de Dieu quand Daniel a prié il a prié il a prié le jour où Gabriel est venu donner le message dans Daniel chapitre 9 il dit à Daniel l'ange te vient dit à Daniel depuis le jour où tu as commencé à prier la parole est sort de l'éternel Dieu et moi je suis venu pour te l'annonce et son partenaire de Seigneur que le Seigneur te visite ce matin au nom de Jésus qu'on traverse la parole de Dieu que le Seigneur te visite qu'il te touche parce qu'il est fidèle la troisième dimension de la montagne la montagne c'est le lieu de la manifestation de la puissance de Dieu la manifestation de la grandeur de Dieu et c'est là où dans certains textes de la Bible la Bible fait mention de la montagne de l'éternel et des autres montagnes et donc nous avons pour texte de base psaume 76 le verset 5 il est écrit tu es plus majestueux plus puissant que les montagnes des ravisseurs tu es plus majestueux plus puissant que les montagnes des ravisseurs donc d'une part il y a la montagne de l'éternel qui est l'image de la puissance de la majesté divine de la grandeur de Dieu même les ennemis d'Israël disaient que le Dieu d'Israël c'est le Dieu de la montagne parce que quand Dieu se manifestait la montagne il manifestait sa gloire et même aucune bête ne pouvait s'approcher la montagne aucun corps animal ou bien humain qui ne pouvait supporter la présence de Dieu c'est ce que nous avons vu hier que si dans l'ancienne alliance la gloire de Dieu consumait l'autre lorsqu'ils se manifestent sur la montagne nous sommes au temps de la grâce au temps de la grâce la gloire se manifeste mais sous une autre forme et ce que nous avons vu il dit que la parole a été faite et chère la parole de Dieu a été faite et chère et elle habitait parmi nous plein de grâce et de vérité cette parole qui était dans le sein du Père cette parole qui était dans les entrailles du Père cette parole qui était dans le fond du Père nous avons vu hier que le fond ou le sein du Père c'est là où Dieu tient son conseil c'est là où se trouve le mystère du Père, du Fils et du Saint-Esprit et c'est là où sortent les décisions de Dieu c'est là où sortent les jugements de Dieu c'est un lieu incompréhensible que l'on va saisir avec la procédure humaine c'est le mystère de Dieu est-ce qu'on va clamer le Seigneur gloire soit rendue à Dieu il y a des hommes que Dieu a utilisés pour entendre la voix de Dieu et ce sont les prophètes c'est ainsi que quand tu lis les prophètes ils entendaient la voix de Dieu ils entendaient ce que Dieu visait depuis les cieux et les prophètes veulent dire écoutez terre l'éternel rugit les cieux ils tournent des cieux ils étaient sur la terre ces prophètes mais ils avaient cette grâce parce qu'ils étaient animés par les cieux de Dieu donc dans les paroles qui viennent des cieux aujourd'hui beaucoup de chrétiens ils pensent qu'ils n'ont pas écouté Dieu ils courent derrière les miracles l'une des choses que tu dois chercher dans sa grâce avec Dieu c'est de écouter Dieu même si Jésus a dit m'a prévu entendre ma voix je les connais et elles me suivent tu ne peux pas vivre des grands miracles tu dois faire des exploits avec Dieu si tu ne prends pas le temps de chercher à écouter Dieu tout le secret de ta vie se cache dans ce que Dieu te lira et tous ceux qui ont marché avec Dieu il leur dirait je te montrerai je te dirai Abraham vas-y sur la mentale que je te montrerai vas-y pas ou bien pas tant dans le pays que je te montrerai c'est parce que Dieu a parlé c'est qu'Abraham écouté il est parti comment tu vas obéir si tu n'entends pas que Dieu ouvre les yeux de notre cœur qu'il ouvre les oreilles de notre cœur pour entendre au plus beau fond de notre cœur la pensée de Dieu chers frères et sœurs nous voyons donc Esaïe va nous parler de ce que signifie la montagne ou les ravisseurs à peine l'éternel est en train de reprocher Israël parce qu'Israël c'était le loyer de sa dieur ça c'est le chapitre 1 du livre d'Esaïe et au chapitre 2 à partir verset 12 alors dès qu'il y avait des orgueilleux Dieu commence à faire mention de cela il est écrit car à partir du verset 12 Esaïe chapitre 2 à partir verset 12 car il y a un jour pour l'éternel des armées un jour contre tout homme orgueilleux et autant contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé contre tous les cèdres du Liban hauts et élevés et contre toutes les chaînes de bassins contre toute haute montagne et contre toutes les collines élevées contre les hautes tours et contre toutes les murailles fortifiées contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue l'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé l'éternel seul sera élevé ce jour et ce n'est pas que la belle de sa vie chers frères et sœurs ce texte montre tout simplement que tous les éléments dont on fait mention les montagnes, les collines les murailles fortifiées les chaînes, les arbres donc les cèdres et les chaînes de bassins tout cela c'est l'image des hommes orgueilleux des hommes qui ont la renommée dans ce monde mais qui ne connaissent pas Dieu ce n'est pas forcément ceux qui ont l'argent mais c'est beaucoup plus ceux qui sont orgueilleux ceux qui ne tiennent pas compte de l'œil de l'éternel ces gens-là existent ils se moquent de nous quand nous venons prier ils sont moques des choses de Dieu chers frères et sœurs et ces hommes-là nous oublient qu'un jour ils oublient qu'il y a le jour de l'éternel il y a un jour de jugement qui arrive chers frères et sœurs il y a un jour de jugement c'est ainsi que ce matin nous prions le Seigneur qui nous délivre de l'orgueil qui nous délivre des yeux au terre qui nous délivre de tout comportement de toute conduite dit ce loi du Seigneur nous ne devons pas nous confier au cran de ce monde même si ils ont des trésors quels hommes qui n'ont pas Dieu quels hommes qui sont insensés nous ne devons pas être derrière ces grands de ce monde nous devons vivre avec les justes nous devons suivre et faire ce qui est lié à ceux qui craignent l'éternel la vie déclare l'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction chers frères et sœurs le monde est en train d'aller à sa fin il y a un jour pour l'éternel et pendant ce jour-là il y aura un jugement je ne sais pas ton cœur est de quel côté et tous ces orgueilleux sont animés par la méchanceté sont animés par des démeaux des esprits méchants je ne sais pas ton cœur est de quel côté est-ce que tu es du côté des orgueilleux ou bien tu es du côté des hommes est-ce que tu méprises les autres est-ce que tu fais le fier c'est-à-dire à contre ce que tu as les orgueilleux seront abaissés les méchants seront abaissés c'est l'heure où tu dois donner ton cœur à Dieu c'est le moment où tu dois te confier à Dieu c'est le moment où tu dois t'humilier devant la même puissance de l'éternel devant le tout-puissant afin que quand ce jour-là arrivera que tu ne sois pas vraiment abaissé mais au contraire si tu es humble que tu vives avec l'éternel que tu vives pour Dieu et que tu sois consolé même si ce soit passé beaucoup de temps la souffrance de ta terre si tu dois une parfaite relation avec Dieu tu es intimité avec le Seigneur tu entreras dans la gloire tu entreras dans la félicité tu entreras dans le paradis et tu seras en paix jusqu'à la belle Seigneur paix sur les têtes dans la prière nous allons remercier le Seigneur